Le cadre institutionnel peut d'une certaine manière digérer également ces transformations, comment elle peut s'y adapter, et donc véritablement on va parler politique. Et en quoi effectivement ces formes de participation nouvelle reposent la question de la démocratie dans son ensemble, et en même temps la dimension du cadre institutionnel, car on ne peut pas évoquer le problème de politique en dehors d'un cadre institutionnel précis, car si le politique est partout, à ce moment-là il est nulle part, et en même temps la question effectivement du gouvernement, on l'a évoquée ce matin, la question se pose. Donc toutes ces questions, on va les aborder tout à l'heure, pour l'instant je ne vais pas soutenir sa parole à Sandrine Ruy, qui est latinole, qui va nous faire au fond la production, comme ça a été fait notamment ce matin, mais je pense que Sandrine sera tout aussi brillante, sans doute, pour te laisser la parole, donc si tu veux te mettre... Je peux rester là ? Tu peux tout à fait rester là. Je peux rester là ? Non, je prends mes distances, mais je n'ai pas envie de collusion avec le docteur de Ruy. Ah oui ! Je te prête pour les couches. Sandrine Ruy. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors la réflexion que je vais vous proposer, elle est le fruit d'un dialogue qu'on a mené avec Guillaume Gourg, et c'est un dialogue que nous avions déjà eu l'occasion de vous partager, alors avec Céline Topsy également à l'époque, dans un numéro d'art de participation, donc c'est vraiment dans le droit fil de ce numéro que je voulais inscrire à l'intervention. Et avant d'interroger ce que, d'un côté, l'offre publique de participation, et de l'autre côté, une offre civile de participation, pour avoir entendu en miroir ce que nous apprennent, ces deux offres, à propos de la question du pouvoir et de la question du suicide, je voudrais prendre position sur quelques éléments préalables. Donc d'abord, affirmer, et on sait fortement, que la participation est affaire de pouvoir. Et on avait d'ailleurs, avec Guillaume, on s'est entendu pour appeler notre intervention, pouvoir, le mot juste, en référence à Winski, et en considérant que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors ça pourrait paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, ni dans la tête des instigateurs, ni les participants, ni les chercheurs d'ailleurs, toujours. Donc c'est une première prise de position. La deuxième, c'est d'indiquer, et comme vient le faire Patrice, lorsqu'on pense la participation sous l'angle du pouvoir, pour entendre ce pouvoir, on peut entendre ce pouvoir dans une triple dimension. Donc le pouvoir entendu comme capacité d'action individuelle et collective, donc cette capacité à mobiliser les ressources de nature diverse, comme le nombre, le droit, le savoir, la connaissance, la religion, donc là, et l'argent, bien sûr, et une capacité à mobiliser ses ressources pour contrôler, maîtriser la vie, on va dire, et la vie commune, étant entendu que ces capacités sont insérées dans des rapports sociaux asymétriques, et c'est bien parce qu'il y a de l'asymétrie qu'il faut penser le pouvoir. Et il y a une deuxième dimension, également, que l'on peut avoir en tête, c'est le pouvoir entendu dans ces dimensions organisées, instituées et instituantes, et c'est vrai du niveau micro du collectif qui s'organise, au niveau macro de l'organisation sociale, la structure sociale, voire de l'ordre mondial, et cette dimension, elle appelle une réflexion sur les modalités de constitution et de distribution de positions de pouvoir. C'est vrai du côté du marché, c'est vrai du côté de l'État, c'est vrai de cet espace intermédiaire entre le marché et l'État. Donc, c'est vrai, c'est vrai.